Juste avant la pause, je parle évidemment de cette couverture de lui qui a beaucoup tourné dans notre rédaction, vous pouvez l'imaginer. On m'a tout de suite apporté d'ailleurs le magazine, mais l'expert à cette table, bien sûr, c'est Pierre, pour vous en parler. Je dis simplement pour ceux qui n'ont pas encore acheté lui, que vous jouez la Vénus à la fourrure jusqu'au 18 avril, mais on n'a encore que quelques jours pour acheter ce numéro de lui. Je croyais que c'était déjà fini. Non, non, le suivant est paru. Le suivant est paru ? Ah oui, il est paru. Mais quand ? Voilà, c'est les derniers jours. Mais Pierre est en retard ! Je ne vais pas regarder que vous, moi ! Il est sur la Vénus à la fourrure, puisque... Moi j'ai vu la Vénus à la fourrure ! Oui, il est à jour, hein, Patrick ? Et alors, qui est sur la nouvelle couverture ? Je ne sais pas, c'est une dame qui est à Califourchon sur une chaise. C'est Dave. Hein ? Dave. Ah, c'est ça. Il paraît que quand on vous l'a proposé, votre première réaction, c'était de rigoler. Oui, j'ai rigolé comme j'ai rigolé, parce que c'est vrai que depuis que je fais la Vénus à la fourrure, je m'éclate vraiment dans ce rôle. Mais c'est drôle comme l'image peut changer en fonction de tout d'un coup des rôles qu'on incarne. Tout d'un coup, je suis passée dans la... Tout d'un coup, un peu comme actrice sulfureuse. Et puis après, on m'a proposé le lui, et ça m'a fait rire, parce que fondamentalement, bien évidemment, moi j'aime jouer toutes sortes de personnages, mais je ne me suis pas tout d'un coup réveillée, et un jour, ah, ça y est, je deviens une espèce de femme fatale qui grimpe au rideau. Et donc, quand on m'a proposé ça, ça m'a fait rire. Non, mais c'est vrai que de la femme enfant, on était passé à la Vénus à la fourrure et à lui. Oui, je pense que d'une certaine façon, ça m'a peut-être permis de passer ce cap de la femme enfant, et d'un moment donné, au travers surtout du rôle de la Vénus à la fourrure, qui est un vrai rôle de femme dans tous les sens du terme, qui est une femme qui est complètement libre, organique, qui assume son rapport à son corps, qui n'a peur de rien, ça m'a permis sans doute de passer une étape. Donc c'est plutôt très positif. Ça se joue donc jusqu'au 18 avril au théâtre Tristan Bernard. C'est Jérémy Lipman, qui est un des meilleurs metteurs en scène de théâtre français, qui vous a proposé ce rôle. C'est une adaptation d'un texte américain, de David Hives, qui en fait s'est inspiré du célèbre roman à scandale, et presque d'anthologie de sa chère Mazoc. Et c'est une audition. Mais dans le texte de David Hives, qui a été adapté, vous êtes face, vous, comédienne, à Nicolas Briançon, qui est un metteur en scène pas très sûr de lui. Vous débarquez déroutante, provoquante, c'est trop tard. Finalement, il renâcle. Et puis quand même, il vous accorde l'audition. Donnez-moi. Faites de moi ce que vous voudrez. Frappez-moi si vous voulez. Eh bien, voilà qui est nouveau. Mettez-vous là-bas. Quoi ? Mettez-vous là-bas, près de l'automane. C'est mieux ici. Non, moi je veux que vous soyez là-bas, vous prenez le pouvoir, prenez une position dominante. Allez ! Eh bien, voilà qui est nouveau. Non, je ne le sens pas. Restez là ! Ici ! Je remets à l'avance tout le pouvoir entre vos mains, maintenant et pour toujours, sans position. Dominez-moi. Faites de moi ce que vous voudrez. Frappez-moi si vous voulez. Eh bien, voilà qui est nouveau. Non, puis alors là, vous n'essayez pas. Vous vouliez que je me mette là. Je me suis mis là, j'ai dit mon texte. Putain, c'est une audition, mais... Oui, ben justement, revenez-la. C'est extraordinaire parce qu'il va y avoir une montée en puissance où tout au long de la pièce, c'est vous qui allez prendre le lead et on est tout le temps en train d'éciter, en train de se demander, mais est-ce qu'elle joue le rôle qu'on lui demande de jouer ou est-ce que c'est sa personnalité de comédienne qui vient faire l'audition qui sort ? Oui, c'est un personnage qui est très déroutant parce qu'au départ, c'est vraiment l'actrice brute de décoffrage qui met les pieds dans le plat, qui n'est pas du tout raffinée et qui, en fait, est beaucoup plus maligne que tout ça parce qu'elle sait très bien comment faire pour rester dans cette salle et passer l'audition. À partir du moment où elle passe l'audition, lui est impressionné parce que quand elle prend ce rôle de comtesse royale, elle... Là, on vous voit dans votre belle robe, mais vous êtes plus souvent en tenue de maîtresse SM. Ça évolue, en fait. C'est qu'elle a la tenue... Ne rappelez pas que sa tenue. C'est vrai qu'elle est cette comtesse royale voluptueuse. Elle est aussi cette femme domina qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus froide, beaucoup plus folle. Et ce qui est génial dans ce rôle et dans cette pièce, c'est que les deux personnages qu'on joue, c'est un voyage. C'est une aventure où on part d'un point A et vraiment, on va très très loin dans la folie, dans la drôlerie, dans la cruauté, dans la froideur. Et pour deux comédiens, c'est une aventure vraiment fantastique. Et ce qui est génial, c'est qu'au départ, ce n'était pas gagné parce que c'est quand même une mise en scène plutôt très moderne. Un jeune metteur en scène. On est allé vraiment en se disant on va faire un spectacle rock'n'roll et on va aller jusqu'au bout, on va y aller avec une totale liberté. Et on voit que les gens, vraiment, c'est un beau succès. Tous les gens, que ce soit des personnes âgées, des jeunes, tous les gens sont emmenés dans cette aventure et sont conquis. Donc ça, c'est un bonheur énorme pour nous. Et vous, quand Lippmann vous a proposé à la fois sa mise en scène et ce texte, vous vous êtes sentie tout de suite, vous avez eu envie d'habiter ce personnage. Vous êtes quand même assez déroutante et provocante sur scène. Ma première impression, en fait, au fond, au final, c'est un rôle dont je rêvais inconsciemment. Et je rêvais, on me demandait souvent, mais qu'est-ce que tu veux jouer au fond ? Je disais, mais toutes les femmes à la fois. C'est vrai que j'aime, ça n'en dirait pas, mais moi j'aime tout ce qui est un peu graveleux, un peu organique. J'aime ce rapport terrien aux choses. Oui, je pense. Et j'avais envie d'un personnage comme ça, qui fait appel à ce qu'on a dans le plus profond du ventre. Et donc au début, évidemment, comme c'est une pièce qui est quand même assez monumentale, je me suis dit, waouh, mais entre l'envie qu'on a et puis être capable. Donc au départ, Jérémy me disait souvent, oui c'est bien, mais là on est au niveau zéro, on est au niveau de la mer, là, donc si tu pouvais, lâche tout, quoi. Donc c'est vraiment que c'est un cadeau extraordinaire qu'un metteur en scène qui vous donne toute sa confiance et son amour vraiment beaucoup, vous dites, voilà, tout est possible, il y a un terrain de jeu, mais vas-y, quoi, lâche-toi. Et c'est rare qu'un metteur en scène vous permette ça, quoi. Et avec en face de vous un extraordinaire Nicolas Brouillant. Oui, oui, qui est un partenaire, génial. À la fois il vous fait confiance, à la fois il vous pousse, en fait, c'est ça ? C'est vraiment les deux, quoi. Vraiment, je dois dire qu'il a un véritable amour pour ses comédiens, et le mot est réel, quoi. C'est vraiment de l'amour et de la confiance. Et il a envie, voilà, il nous a toujours poussé à nous libérer, mais en même temps sans nous dire, fais ci, fais ça, met toi. Donc finalement, tout ce qu'on a créé comme moment extrême de folie dans la pièce, c'est vraiment nous qui l'avons créé, mais grâce à notre metteur en scène. Il vous a laissé participer à la construction de ces personnages. Il nous a laissé, je pense, à un moment donné, il y a un point, d'ailleurs il nous le disait il n'y a pas très longtemps, même s'il est énormément pour la réussite de la pièce, de la mise en scène, bien évidemment. Mais il a dit à un moment donné, ça ne m'appartient plus. C'est-à-dire que maintenant, on est un peu les boxeurs sur le ring. Et finalement, voilà, ça appartient au public, ça appartient au moment. Le public était content. Oui, apparemment. Vous qui disiez que vous étiez comme une voiture de course ces dernières années, quelques fois au fond du garage, là, on peut dire que... Oui, enfin, je n'ai pas vraiment dit ça, mais on m'a fait dire ça de... C'était bien, moi ça m'avait bien plu. Par rapport à vos débuts, dès 91, on vous remarque dans Mon Père, ce héros, face à pas n'importe qui, à Depardieu, et on vous retrouve dans ce petit document, parlant de Depardieu du haut de vos même pas 16 ans. Ah oui ? C'était inouïe parce qu'il y a eu vraiment un rapport, il y a eu une complicité, et il a toujours été là, pas pour vraiment me donner des conseils, mais il m'a toujours rassurée, il m'a toujours fait rire, et ça, c'était très rassurant. Mon accent belge qui ressemble. On m'a toujours fait rire. Même avec des grosses blagues, il paraît. Ah oui, oui. C'est pas mal comme premier partenaire. Oui, oui, on était dans une boîte de nuit, et puis il a fait un gros paix, et puis tous les écrans étaient quand même très impressionnés, parce que c'était Gérard Depardieu qui faisait un paix, et il y a eu gazeux, le slow, gazeux. Jusqu'au 18 avril, donc, au théâtre Christophe Gana, et ensuite une grande tournée à travers la France. Oui, oui, c'est pas fini, cette histoire.